L'orgue dans le silence a soudain préludé, et c'est comme l'éveil d'une eau dans la campagne, qu'un dépliement de brume et de tulle accompagne, une eau dont le courant est à peine ridé. Au pâle du clavier que d'invisible mains font chanter comme les battoirs de lavandière, l'orgue coule, elle frissonne, elle s'attarde en chemin, puis se décide et s'enfle ainsi qu'une rivière. Une rivière grave et dont la largeur s'use, à rafraîchir les nefs, à jaillir dans la tour. Le chant, par instants, tombe avec un bruit d'écluse. Les roseaux des tuyaux sont alignés autour. Une rivière en qui les voies des sopranis viennent perdre, un l'un, leurs affluents débiles. Un silence, parfois, l'interrompt comme une île, puis l'orgue recommence à couler, tout unis. Splendeur de l'orgue, ombre et soleil, force et douceur, mais la douceur d'une force de la nature, un champ se profilant comme une architecture, comme un rocher qui se couronne avec des fleurs. L'orgue, voie d'infini, voie de ciel, voie lunaire, qui donc suppose encore un réel instrument. L'orgue est un puits sculpté où chante le tonnerre. L'orgue est le bruit apprivoisé d'un élément. C'est le vent, tour à tour la brise dans ses meufs, les roses, et le vaste ouragan frénétique. C'est l'eau, rivière qui grossit, qui devient fleuve, et l'orgue crôle en cataracte de musique. Ouais, c'est un élément dont l'humure toujours change. Il a toutes les voix, caline aux funèbres. La matinée, il chante et il pleure à ténèbres. Est-ce un chant de la terre ou sont-ce des cœurs d'anges ? Oh, mélodie à peine humaine, elle vous frôle avec la douceur qu'est la lune qui se lève. C'est un baume, c'est une étreinte, C'est un rêve. On se sent comme au bord de l'eau dormante un saoule. L'orgue est tour à tour rauque et confidentiel, tumultueux, puis doux comme le catéchisme. Et, après son orage où se brisait le prisme, il s'apaise, et dans l'air déroule un arc-en-ciel. L'orgue tantôt exulte et tantôt seulement. Tantôt noir, C'est un catafalque de son, Tantôt blanc, Et c'est la laillette d'une infante. On l'écoute comme on regarde l'horizon. Tantôt noir, Merci.